Je pense qu'on est en avance sur les Etats-Unis. On n'est pas en retard, oui. Je pense que, moi, mon analyse des Etats-Unis, c'est que les Etats-Unis ont très, très, très bien compris l'ère industrielle. Et ils ont masteré l'ère industrielle mieux que n'importe qui. Et l'ère industrielle implique un certain nombre de choses. La première chose, c'est de ne pas avoir d'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. « Work-life balance », c'est un concept qui n'existe pas aux Etats-Unis. Donc, c'est une société où tous les indicateurs de la société industrielle sont au top. Le PIB, l'argent produit par personne, la productivité, cette proportion capitalistique à produire toujours plus, et consommation, etc. est au top. Et puis, la révolution numérique, elle a été adoptée par un endroit qui est sans doute l'endroit le moins américain de tous les Etats-Unis, la Silicon Valley. Il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, on dit que les Etats-Unis sont à la pointe de la technologie. C'est faux. La Silicon Valley est à la pointe de la technologie. Et il y a plus, je pense qu'il y a plus de différences entre le Texas et la Silicon Valley qu'il y a entre Paris et la Silicon Valley. La Silicon Valley ressemble beaucoup plus à un pays européen qui fait attention aux gens, qui a une protection sociale élevée, qui a des impôts élevés, qui a une work-life balance assez intense. C'est un ovni aux Etats-Unis. Et donc, si on regarde les grands changements de la société dans laquelle on va, il va falloir apprendre aux gens à se détendre. C'est-à-dire que les loisirs vont être un élément de plus en plus important dans la vie. Moi, je fais souvent la blague en France en disant que les 35 heures étaient une loi en avance sur le reste du monde, parce qu'effectivement, c'est une loi pour réduire le temps de travail, et que réduire le temps de travail, c'est l'avenir de la société. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Personne ne pense que le niveau de travail va augmenter. Les robots vont faire infiniment de tâches. Donc, il va falloir apprendre à s'occuper en dehors de son travail. Or, aujourd'hui, les Américains ne définissent leur vie que par leur travail. Et c'est une société qui, de ce point de vue-là, souffre beaucoup. C'est pour ça qu'il y a autant de burn-out. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui ne sont pas en bonne santé. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas, ne serait-ce qu'à avoir un système de santé fiable. Si vous prenez tous les pays isolément en Europe, il n'y en a aucun qui arrive à être en compétition. Mais si vous prenez l'Europe comme un ensemble, et que vous commencez à fusionner le meilleur de chacun des pays, là, on commence à être un bloc assez intéressant. Parce qu'on a un modèle social nordique qui est hors normes. On a des pays du Sud qui ont un sens du tourisme et des loisirs qui est hors normes. On a des vrais atouts d'histoire, de profondeur, d'art, de culture qui remplissent les gens. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut oublier. Et donc, c'est compliqué parce que je pense que l'Europe a une opportunité extraordinaire de leapfrog. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est le saut de grenouille, c'est-à-dire de sauter une étape. C'est-à-dire que plutôt que de se dire que le but du jeu, c'est de rattraper notre retard, peut-être qu'il faut commencer à se dire, OK, on a raté une case. Et effectivement, la case industrielle, capitalistique américaine, on a toujours été en retard et elle est ratée. Mais est-ce que sur ce nouveau monde, on ne peut pas simplement passer devant les États-Unis et construire quelque chose ? Et pour le coup, Trump est une opportunité là-dessus. Je veux dire, Trump représente en fait la maladie américaine exposée. Ça s'arrête. Oui, et puis il y a beaucoup de gens qui veulent quitter les États-Unis. Nous, on n'a jamais accueilli autant d'Américains en Europe. On a pratiquement quelqu'un dédié à temps plein en ce moment à accueillir les Américains qui veulent venir en Europe parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose de cassé dans le modèle américain. Donc ça provoque un déclic. Donc ça provoque un déclic, oui.